Aussi bien dans les groupes en réseau que dans les organisations hiérarchiques, on se pose souvent la question de savoir quel doit être le rôle des animateurs, ou alors dans le cadre de la hiérarchie, des managers, et comment ce rôle peut évoluer dans le futur. Une bonne façon de comprendre ce que chacun peut faire est de partir de trois verbes qui distinguent trois actions extrêmement différentes. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir guider, accompagner, inspirer, comment trouver sa juste place. Alors le verbe guider, il présuppose déjà que l'on sait vers où on souhaite aller, et donc que l'on ait déjà fait un certain choix. Mais ce qu'il faut pour autant choisir sur tous les aspects, comme d'ailleurs le recommandait Frédéric Whistlow Taylor, il y a plus d'un siècle. Alors on sait aujourd'hui que si cette organisation gère bien les contraintes dans un monde très prévisible, elle ne permet pas vraiment de faire remonter les meilleures idées issues de chacun, et surtout dans un monde très incertain comme le nôtre aujourd'hui. Et il gère donc plutôt mal les opportunités. On risque bien d'ailleurs de se retrouver avec un troupeau de moutons, et on en avait parlé d'ailleurs dans Coopérer c'est bien, mais pourquoi ? Les trois stratégies, planification, économie et coopération. Alors guider, ça ne veut pas dire qu'on va faire tous les choix. Mais plutôt qu'on va aider une équipe ou un groupe à ne pas perdre de vue la direction donnée par ce qui a été choisi précédemment. Mais alors du coup, ce n'est pas forcément tous vos choix à vous. Un manager en entreprise, par exemple, ces choix peuvent avoir été faits par lui, mais aussi par des personnes au-dessus de lui, ou même des personnes par ses collaborateurs, par exemple eux-mêmes. Dans un groupe collaboratif, le porteur de projet, par exemple, aidait à rappeler la direction qu'a choisie le groupe, collecté collégialement. Mais dans un grand groupe en réseau, les seuls choix sont finalement la raison d'être, on en a parlé dans définir la raison d'être du groupe, et aussi les règles du jeu que l'on se donne, donc très simples, en particulier si vous n'en avez d'ailleurs qu'une seule, c'est la bienveillance, et on en avait parlé dans développer la bienveillance dans votre groupe avec Olivier Ophel. A la fois cette raison d'être et ses règles, ça va donner un cadre pour développer la communauté, dans plein de directions, et ça va s'incarner d'ailleurs par des projets qui peuvent être extrêmement différents. Mais il n'y a pas une direction particulière dans laquelle le groupe devrait aller, et dans lequel on devrait le guider. C'est au groupe lui-même de définir à chaque instant, là où les directions d'ailleurs qu'il pourrait prendre, et il n'a donc pas forcément besoin d'un guide, qui risque au contraire d'ailleurs de réduire les possibles. Le deuxième verbe, c'est accompagner. Et dans ce cas, il s'agit d'aider la personne à mettre en œuvre ses propres choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour choisir pour elle, mais on va l'aider à mettre en œuvre ça. Alors ça peut être un des rôles du manager d'ailleurs, dans une organisation hiérarchique, en plus du rôle de guide dans ce cas-là. Et dans le cadre d'une grande communauté en réseau, c'est le rôle principal du facilitateur de communautés, de projets en réseau, dont nous parlons souvent d'ailleurs dans ces trucs d'animation. Plus ponctuellement d'ailleurs, cet accompagnement peut se faire plutôt sous forme d'aide, et c'est le rôle que peuvent prendre d'autres membres du groupe lors des rencontres de la communauté, par exemple pour s'entraider, pour aider un porteur de projet à se lancer, ou l'aider lorsqu'il rencontre des difficultés. Le troisième verbe, c'est le verbe « inspirer ». Dans ce cas également, il ne s'agit toujours pas d'imposer un choix, mais plutôt de montrer ses propres choix, et si possible, pourquoi on les a faits, pour donner des idées et aider à d'autres à faire leurs propres choix eux-mêmes. Dans ce cas, on peut parler de « mentor ». Dans le truc d'animation où j'avais parlé à quoi sert un leader, j'avais proposé de redéfinir le rôle de leader, non plus pour guider et faire plein de choses de façon proactive dans le groupe, mais simplement être à côté du groupe et utiliser sa légitimité, sa visibilité, pour inspirer et pour encourager les acteurs du groupe. Mais de ce point de vue, on pourrait dire qu'un bon leader ne doit pas prendre des initiatives à la place des membres, il ne doit pas être un leader au sens classique du terme, il doit plutôt être un mentor pour le groupe. Alors ce rôle d'inspiration, il peut également être pris ponctuellement, toujours par les membres de la communauté, qui peuvent montrer ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en œuvre, et de leur côté, pour inspirer les autres membres du groupe. Alors merci à Anomi, justement, qui a inspiré ce truc d'animation lors de l'un de nos échanges, et qui a permis effectivement de bien distinguer ces différents rôles. Alors à vous de jouer. Avez-vous un rôle particulier dans votre organisation ou dans votre communauté, ou dans les deux d'ailleurs, vous pouvez avoir à la fois un rôle hiérarchique et un rôle coopératif. Consiste-t-il à guider, à accompagner ou à inspirer ? Et si vous n'avez pas un rôle particulier, parce que vous êtes un simple membre ou un simple collaborateur, et bien comment pouvez-vous aider ponctuellement ou inspirer en montrant ce que vous faites ? Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada